Parmi les hommes, il y a tout en haut les oiseaux d'envergure que tous voient. Esprit de haut vol, dont en toute vanité mais aussi en toute vérité je me réclame. Plus bas, les pachydermes qui laissent les traces de leur pas, pragmatiques de poids. Et entre sol et soleil, la masse des gens ni grands ni petits, ni blancs ni noirs, ni bons ni mauvais, mais qui au moins comblent les creux, occupent de la place à Hitler ou tracent le sillon, battent leurs ailes ou remuent leurs pattes autour du globe. Peuples d'humains qu'on qualifierait de sans histoire, qui a des histoires quand même. Bref, le monde est fait des grandes figures du ciel et des façonneurs de siècles entraînant dans leur sillage les passagers communs de la terre. Et puis, il y a les autres, les minuscules, les oubliés, les invisibles, les sans-gloire, les sans-existence. Et je veux parler des fades, des silencieux, des incolores, qui ressemblent à des ombres. Des sans-esprit, pour le dire en un mot. On les voit sans les voir. Ils sont toujours seuls. Muets, pâles, totalement insipides, parfaitement inconsistants, exceptionnellement transparents. Ni tièdes, ni médiocres, ils sont là sans être là. Inexistants. Caricatures d'eux-mêmes, ils se confondent avec les journées qui passent. Le temps qu'il fait, les heures qui se figent. Ces anonymes, des hommes, invariablement, n'ont pas de compagne, mais souvent un chien, voire trois ou quatre. Ou alors, ils ont une femme, mais pas de vie. Ils errent entre haubes et soirs, chemins et cités, métros et administrations, bistrots et caniveaux, sans laisser d'empreintes, pétrifiés dans leurs habitudes d'abrutis. Je les appelle les minables. C'est de ma part fort peu charitables, mais c'est ainsi que je les désigne, parce que c'est ainsi qu'ils m'apparaissent. Ils dorment depuis si longtemps, sont si timides, si insignifiants, qu'ils n'auront pas même de tombe. D'ailleurs, ils sont déjà morts. Leur visage est celui des jours vides. Ils marchent vers le rien, en regardant le néant. On les reconnaît à leurs casquettes, leurs airs d'ivrogne. Leurs mégots collés à la lèvre inférieure, leurs cartes de syndiqués, leurs permis de pêche, parfois à leur seule tête de bovin, résultat de plusieurs décennies de placidité. Ces fourmis toutes pareilles, effacées, creuses, somnolentes, sont-elles heureuses ? On ne prête pas de tels états d'âme aux moucherons, aux fœtus de paille, aux cailloux. Les balours, dans le moule, remplissent simplement leur fonction de clones passifs, plantés sur notre planète, sans réfléchir, sans ressentir, sans espérer autre chose que l'acquisition de bons de réduction pour l'achat de biens domestiques au supermarché du coin, ou la conservation des points de leur permis de conduire. Et pourtant, je leur souhaite l'éveil, le tonnerre, les hauteurs ! En attendant, ces égarés léthargiques, à la dessiner plate, sont la poussière de nos villes et la fumée de nos campagnes.